C'est l'histoire de Jomas. Jomas, c'était un Jésus qui s'appelait, qui s'appelait Colombe. Parce que vous savez que, il y a des langues où on dit d'une manière, d'autres langues et d'une autre manière, dans la langue du pays de Jésus, pour dire la Colombe, on dit Jonas. La Colombe, c'est la Colombe de la paix. Jonas, il représente celui qui va apporter la paix. Alors voilà, il y avait un pays où tout le monde était méchant. Et Dieu, il n'était pas content. De voir que tout le monde était méchant. Parce qu'il disait, s'ils continuent à être méchants, je vais être obligé de les punir. Oh, de les tuer. Alors il a dit, non, je veux faire la paix. Alors il a appelé Jonas, il a appelé Jonas, et il lui a dit, Jonas, toi qui t'appelles la Colombe de la paix, tu vas apporter la paix dans ce pays là-bas, où tout le monde se dispute, où tout le monde se fait la guerre. Sinon, ils vont s'entretuer, ça va être la catastrophe. Alors, Jonas se lève, et au lieu de partir dans ce pays là-bas, il part dans ce pays là-bas, de l'autre côté. Il ne veut pas y aller. Il va vers la mer, il y avait un bateau, il paie son billet, il s'en bat, et le bateau s'en bat. De l'autre côté, il part vers le pays pour faire la paix. De l'autre côté. Qui c'est qui n'est pas content ? Dieu. C'est Dieu. Alors Dieu appelle un grand vin. Le grand vin se met à souffler. Soufflez avec moi. Et alors, alors voilà que le navire risque de tomber au fond de la mer. Alors les matelons se disent, il faut prier, il faut demander à Dieu de nous débarrasser de ce grand orage, de cette grande affaire. Mais ça continue. Alors, ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils fouillent dans tout le navire. Et ils vont au fond du navire. Et ils tirent. Jonas, ils disent, Jonas, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais au fond du navire ? Pourquoi tu n'es pas avec nous en train de prier Dieu pour qu'il arrête cette grande tempête ? Alors Jonas dit, c'est que je suis parti. Je suis parti. J'ai désobéi à Dieu. Dieu m'a envoyé là-bas. Et je suis parti de ce côté. Oh, c'est très mal ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant pour arrêter cette grande tempête ? Jonas dit, vous n'avez qu'une chose à faire. Vous n'avez qu'un jeudi à l'eau. Alors, les matelots jettent Jonas dans l'eau. Et jusqu'à ce moment-là, c'est le grand gal. Le vin s'arrête. La mer est tranquille. Et le bateau continue tranquille. Le vin s'arrête. Oui, mais Jonas ! Il allait tomber au fond de la mer. Et heureusement, Dieu appelle un grand poisson. Un grand janty poisson. Et le grand janty poisson, quand Jonas tombe du bateau, ouvre sa bouche et Jonas tombe dans le poisson. Et le poisson le transporte tranquillement juste sur le rivage. Jonas arrive sur le rivage. Et puis, il est bien content. Et il remercie Dieu de ne pas être tombé dans l'eau. Il est fait tomber dans le poisson qu'il a ramené sur le rivage. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a compris, non ? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir. Il va apporter la paix de l'autre côté. Dans cette grande ville où il n'y avait que des gens méchants qui se faisaient toujours la guerre, qui allaient se tuer entre eux et que Dieu n'était pas content de les voir se tuer entre eux. Alors ? Je saisir. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Jonas ? Il va dans la grande ville. Une grande ville. Comme ça. Pour passer, il y avait trois jours à traverser la ville. Trois jours. Et il dit à tout le monde « Convertissez-vous. Changez de vie. Arrêtez de vous faire du mal. Et Dieu vous aimera. » Et alors ? Qu'est-ce qu'ils volent, les gens de... Ils disent « Tu as raison, Jonas. On va faire la paix. On va faire la paix entre nous. On va faire la paix avec le Vos Dieu. Et comme ça, on ne sera pas détruits. Comme ça, on ne mourra pas. Mais Jonas... Jonas n'était pas content. Il n'était pas content du tout, Jonas. Et alors, il va à la paix. Et il regarde la ville. Il se dit « Peut-être Dieu va détruire la ville quand même. » Mais Dieu ne détruit pas la ville. Alors, Dieu dit à Jonas « Écoute-moi, Jonas. Pourquoi tu n'es pas content ? » Jonas dit « Je ne suis pas content, mais je ne suis pas content du tout. Parce que nous, au pays de Jésus, on me fait le bien. On est gentil avec tout le monde. Mais eux, ce sont des méchants. Alors, tu devrais les tuer tous. » C'est pas raisonnable, Jonas. Réfléchis un peu. Tu t'appelles, Jonas. Tu t'appelles la colombe de la paix. Non. Alors, Jonas dit « Eh bien, tant pis. Puisque c'est eux. Puisque eux, ils ne meurent pas. Moi, j'en ai marre de la vie. Je veux mourir. Et il a l'air. Et il a l'air. Alors, Dieu, vous savez ce qu'il a fait ? Non. Ça n'est pas. Non. Il a dit à une petite graine de pousser. Et de... Et de... Pas du tout. C'est une chacille. Une petite graine monte et ça devient un arbuste. Ça devient un petit arbre. Et ça lui fait de l'ombre. Et Jonas, qui voulait mourir, quand il se sent bien à l'ombre, là, il dit qu'on est bien. Il est tout content. Mais Dieu, le matin, dit à un petit verre, tu vas venir et tu vas piquer cet arbre. Le verre arrive, le petit verre arrive et pique. Il pique l'arbre. Et l'arbre, hop, les feuilles tombent. Et le soleil tape très fort sur la tête de Jonas. Il y a un grand man très chaud qui le brûle. Alors Jonas dit, oh, c'est parce que je vais mourir. Alors Dieu lui dit, Jonas, Jonas, pourquoi tu n'es pas contable ? Et Jonas, la colonne de la paix, dit, je ne suis pas contable parce que, parce que je ne suis pas contable. Je ne suis pas contable, mais pourquoi tu n'es pas contable ? Eh bien, parce que j'avais un arbre qui me protégeait du soleil. Je dis bien, il faisait frais à son ombre et puis l'arbre a séché. Et maintenant, le soleil me tape sur la tête. je veux mourir. Dieu dit, vraiment Jonas, réfléchis cinq minutes. Tu vois, tu n'es pas contable parce que un arbre risquait de mourir. Un arbre, voilà, risquait de mourir. Eh bien, moi, je ne suis pas contable parce que pas un arbre, pas deux arbres, pas trois arbres, mais un homme de Nini, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, dix enfants, un million de personnes qui se tapaient dessus, qui se faisaient la guerre, risquaient de mourir à force. Et alors, je t'ai envoyé pour leur apporter la paix, pour qu'ils s'entendent entre eux. Et toi, tu ne serais pas contable. Tu ne comprends pas que moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est que les gens de Nini, ils s'aiment entre eux. alors Jonas, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jonas ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Eh bien, moi non plus. Moi non plus. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place de Jonas ? Vous auriez été content que les gens s'arrêtent de se battre ? Oui. Oui ? Les gens se battent. Eh voilà. Moi, je leur dirais. Tu leur dirais ? Moi. Quoi ? Moi, je leur dirais. Moi, je leur dirais. Je suis la colonne de la paix. C'est Dieu qui m'envoie pour que je vous apporte la paix. Dieu ne veut pas que vous vous tuiez. Dieu ne veut pas que personne meure. Et même les méchants, il ne veut pas qu'on meure. Il aime tout le monde. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé pour que vous vous entablie entre eux. Seulement, Jonas, comme il s'est mis il y a des médecines de la vie de la paix. Tout ça. Mais vous, vous êtes les moins médecines que Jonas. C'est pas vrai ? Ah, voilà. Allez. Mon premier de bagarre. Ton premier de bagarre. Alors, tu vas y aller, tu vas lui dire un jour, je suis Jonas, je suis la colonne de la paix. Il ne faut plus qu'on se bagarre. toi aussi. Et tu vas lui dire bonjour, Emmanuel. Je m'appelle qu'est-ce que tu vas dire ? Je m'appelle Jonas. Je m'appelle la colonne de la paix. Maintenant, on ne se bagarre plus. Voilà. Toi aussi. Et voilà. Voilà. Vous regardez un peu la caméra là-bas et on lui dit adieu. Allez, on lui dit au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà. Partez.